Cette émission vous est présentée par World H24, le meilleur site d'information et de divertissement. World H24, le monde plus proche de vous. Ah, les éperviers du Togo, nos fameux éperviers du Togo. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau numéro de la question du jour. Le thème du jour, vous l'avez sûrement deviné. Que pensez-vous des éperviers du Togo ? Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur eux. C'est le moment de le faire. Alors je vous retrouve tout de suite. Déjà je porte mon masque. Parfait. Alors on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Bonjour frère. Bonjour monsieur. C'est comment ? Ça va très bien. Ça va ? Ça va. Tu es togolais non ? En fait 100% togolais. D'accord, c'est quoi ton nom ? Moi c'est Antoine. Antoine, comme Antoine Griezmann. Moi c'est Antoine de Saint-Exupéry, le philosophe. Oh là là. D'accord. Vous supportez les éperviers n'est-ce pas ? Les éperviers du Togo. Bon, je suis togolais, je dois obligatoirement supporter les éperviers. C'est normal. Alors qu'est-ce que vous pensez des éperviers du Togo actuellement ? Bonjour mon frère, c'est comment ? Ça va toi ? Le nom c'est ? Stallone. Stallone ? Oui. Oh d'accord, d'accord. Vous êtes togolais n'est-ce pas ? Vous supportez les éperviers n'est-ce pas ? D'accord, vous savez que les éperviers traversent des moments difficiles ces temps-ci, n'est-ce pas ? Oui. D'accord. Selon vous, c'est dû à quoi ? Selon moi, pour mon opinion, c'est au niveau du finance. Au niveau du côté financier. Vous pensez qu'il manque d'argent ? Oui, il manque d'argent, selon moi, c'est le côté financier. L'argent pour faire croire, exactement. On les appelle, ils viennent jouer, on leur paye ? Non, on les paye, mais bon. Si c'est insuffisant, bon, les joueurs seront… Ça, c'est un peu difficile pour eux. Ah d'accord, donc ça veut dire que les primes ne sont pas assez ? Elles ne sont pas, oui, on doit un peu assurer sur ça. Très bien, très bien. Et selon vous, en tant que supporter, en tant que nationaliste, en tant que patriotiste, en fait, patriote, C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez faire, selon vous, de votre côté, pour que la situation change ? Pour que les éperviers regagnent la victoire ? Bon, ça, c'est toujours prier, prier à chaque fois. D'accord. Pour le bon, pour nous tous, quoi. Prier qui, Dieu ? Prier, prier, prier à Dieu. D'accord, d'accord. Parce que, bon, c'est le foot qui ramène beaucoup d'argent au pays. Donc, bon, il faut toujours prier. Moi, c'est toujours la prière, c'est la prière. D'accord, d'accord. Et supporter, supporter nos éperviers, même en échec aussi, il faut les supporter. Merci beaucoup, mon frère. Sur moi, c'est dû à l'organisation de l'équipe. D'accord. Au staff. Oui. Bon, pour qu'on ait un Togo et une équipe togolaise qui pourra donner une victoire, il faudrait d'abord que les coachs et les entraîneurs, le staff en complet de notre équipe togolaise, doivent être dirigés par les Togolais en un premier temps. D'accord. Alors, selon vous, il doit y avoir un coach togolais. Oui. D'accord. Mais est-ce que les coachs togolais en grippe sont assez compétents pour diriger une équipe? Bon. Pour le moment, on sait que le Togo n'est pas actuellement... Le Togo, le Togo n'a pas beaucoup de moyens pour pouvoir financer dans ce domaine. Mais avec un début, nous verrons que nous pouvons donner de l'espoir avec ce que nous-mêmes nous avons. D'accord. Parce que pour pouvoir réussir dans la vie, il faut se baser d'abord sur ses propres ressources avant de pouvoir s'estéroriser. D'accord. Donc, une fois que nous faisons le test avec nos propres, avec nos propres moyens, nous voyons que ça ne va pas. C'est en ce moment où nous allons demander de l'aide. D'accord. C'est pas forcément d'importer seulement des coachs, d'un staff au complet pour pouvoir diriger notre équipe. Or que nous-mêmes, nous avons nos propres moyens pour le faire. D'accord. D'accord. Et selon vous, en tant que supporter des hypervis, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté pour que ça change? De mon côté, pour que ça change, d'abord, il faut que nous donnons un amour. Nous donnons de la confiance à nos hypervis. Car sans la confiance, on ne peut rien faire. D'accord. Il faut que, bon, sur le plan national, tous les Togolais aiment l'idée que, bon, j'ai une équipe qui aura à participer à la Coupe du Monde. Il faudrait que nous donnons confiance à nous-mêmes d'abord. D'accord. Pour que les hypervis, eux, de leur retour, soient fiers de pouvoir affronter l'élimination. D'accord, d'accord. Merci, mon frère. Merci, bonne journée. C'est quoi, mon frère? Ouais, j'aime pas tout bien. Bon, c'est un spice. C'est quoi, votre nom? Charles? Oui, Charles. D'accord. Vous supportez les hypervis du Togo? D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour, mon frère. Ouais, bonjour, mon frère. C'est comment ça va? Ça va bien. Vous avez un peu connaître le nom? Félix Adekambi. Félix Adekambi? Ah, d'accord. Adekambi, il était ancien joueur des hypervis du Togo, non? Oui. Parfait. Donc, ça tombe bien. Le terme d'aujourd'hui, ça porte sur les hypervis du Togo. Qu'est-ce que vous pensez des hypervis du Togo aujourd'hui? Donc, à propos des hypervis, en fait, en tant que supporter togolais, je sais que mon pays est un pays faible quand même. Pourquoi? Mais je garde toujours l'espoir et je sais que ça ira quand même. Qu'est-ce que vous pensez des hypervis du Togo? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous, en tant que supporter, vous pouvez mettre en avant pour qu'ils sortent de cet impasse? D'accord? Bon, en fait, ça dépend de leur formateur qu'ils ont pris. Donc, je ne sais pas trop s'ils sortiront vainqueur ou comment. C'est tous. D'accord. Selon vous, qu'est-ce qu'est la cause de ces mauvais résultats? C'est un peu difficile pour moi de répondre. C'est un peu difficile. Mais pourquoi? Parce que, bon, on ne sait pas comment ils se forment. On ne sait pas de qui provient l'horreur quand même. Est-ce que c'est de l'entraîneur? Est-ce que c'est des joueurs? Est-ce que c'est de nous-mêmes, nous les supporters? Ou c'est l'entraîneur ou c'est les joueurs qui ne se donnent pas à fond? Oui, c'est les joueurs qui ne se donnent pas à fond. Parce qu'il faut devoir se battre, effectivement, pour pouvoir gagner, pour pouvoir remporter la victoire. Mais bon, chez nous, on voit que nos joueurs, ce livre, a de n'importe quoi. Et bon, il n'y a pas trop de bataille. C'est ça qui fait. D'accord. Vous, en tant que supporter, qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier à cela? Juste, c'est l'encouragement, nous, on peut fournir. On doit continuer toujours à les encourager en supportant. Le match dernier, vous étiez au stade? Non, je ne l'ai pas suivi. Pourquoi? Parce que j'avais trop espoir. Vous aviez peur d'être déçu encore une fois? Oui, effectivement. C'est ça qui m'a dit. Mais ils ont gagné? Oui, et bon, j'ai suivi le statut de mes amis et j'ai été étonné. Étonné de la victoire du Togo? Il ne manquait plus que ça. Merci beaucoup, mon frère. Je peux juste dire, ce dernier temps, je ne la sens plus. Oui. Et pourquoi? Vraiment les actions, leurs mouvements sur le terrain comme avant, c'était plus comme avant. Vous pensez que c'est dû à quoi? Il y a plein de raisons que je ne peux pas tout. Allez-y. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'activité du coronavirus. Je ne sais pas si c'est ça. Frère, comment? Comment ça? Comment ça? Mais t'as dit que j'ai eu un peu vieux. et le pays est de l'autre. Et on a un pays pour les gens. Et on a un pays pour les gens. Oh, pays! On va faire ça. Si on a un supporteur qui a un coup de défaite, on a un grand. Et on a un pays qui a un pays. Et qu'est-ce que vous pensez que qu'on pourrait faire en fait? En tant que nous, en tant que habitants du Togo, en tant que Togolais, en tant qu'amateurs du football, qu'est-ce que vous pensez que nous, de notre côté, on peut faire pour les pousser, pour qu'ils redeviennent aussi forts qu'avant ? Là, comme d'habitude, nos soutiens, il faut encore plus de soutien. D'accord. D'accord. Le match dernier qu'on avait joué, est-ce que vous étiez au stade ? Je n'étais pas au stade. Pourquoi ? Les infos, ça me parvient tout le temps. Mais déjà, le soutien dont vous parlez, c'est le fait d'être au stade. Déjà, si vous êtes au stade, et vous soutenez ces éperviers, vous faites votre partition quand même. Là, tu as raison, mais je n'étais pas dans le pays. Ah, d'accord, d'accord. Vous voyez, je suis toujours en ligne. D'accord, vous les soutenez toujours à distance. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon frère. Et nous, en toi, bon, et nous, comment est-ce que nous sommes dans la fédération ? Oui, et là, on ne t'en a pas dans la fédération. On a pas dans la fédération. C'est pas dans la fédération. C'est ça. Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu es à l'équipe ? Comment est-ce que tu as joué à Togo ? Oui, c'est à l'équipe de jeu. On a dit à l'équipe de jeu. En sérieux, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas joué à Togo, mais on a joué à l'équipe de jeu. Tu as joué à Togo ? M.A.C.K.B. joueur de haut. Le champion du Togo, vas-y. pour la cabine par exemple les gens qui sont prêts je suis chère dans l'épreinte il y en a ces gens qui sont prêts ils se demandent pourquoi ils viennent voir ils sont prêts donc selon moi notre programme lui-même est-ce qu'il y a été prêts ? ouais je pense oui je viens C'était la question du jour le thème du jour était qu'est ce que vous pensez de nos éperviers du togo voilà on vient de recueillir l'avis de nos amis de ce magnifique quartier Maintenant vos avis ça nous intéresse mettez les en commentaire et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification de vous abonner à notre chaîne youtube et facebook qui sont inscrits ici et n'oubliez pas si vous souhaitez que nous intervenions dans votre quartier je ne sais pas dans votre quartier dans votre ville pour tourner la question du jour n'hésitez pas à nous contacter sur ces numéros qui s'affichent c'était moi ciao